Musique Jeune adulte, j'ai envie de dire, étudiant, début de la vie active, j'ai toujours eu la confiance et la certitude de l'existence de Dieu, mais je devenais un croyant non pratiquant. Et en fait, quand on ne pratique pas l'amour, l'amour se délaye, ça devient un peu une potion fade finalement. J'ai commencé à travailler dans le monde de la pub pendant deux ans et avec, aux yeux du monde, un début de vie professionnel qui était plutôt heureux parce que j'avais un travail, j'étais bien payé, dans ce monde de la pub parisien qui est un peu un monde de paillettes et puis j'avais un bel appartement avec un jardin à Paris, etc. Et profondément, je n'étais pas heureux. J'avais souvent une tension intérieure en moi, un peu comme si j'étais désabusé, etc. Ma sœur, qui a deux ans de moins que moi, a eu, à l'âge de 17 ans, donc à l'époque, ce n'était pas très vieux, huit mois de coma après un gros accident d'auto. Et c'est vrai que ça amène à se poser des questions fortes sur la vie. Et puis, après ça, on l'a vu se réveiller de ce coma avec un sourire et avec une force de vie alors que son corps était tout cassé, qu'elle est toujours aujourd'hui très handicapée, etc. Mais un sourire, une relation à l'autre. Ou quelque part, elle nous disait le vrai sens de la vie, le vrai chemin de la vie, c'est ce que je suis dans la relation que je nourris avec l'autre. On avait organisé toute une équipe de jeunes, comme ça. On avait loué un bateau, on était partis en Turquie. Et puis un soir, j'ai eu un peu comme ça, un espèce d'arrêt sur image en voyant cette voûte étoilée sublime, cette création tellement belle et majestueuse. Et puis je me suis dit, voilà, je suis dans l'épanouissement de tout ce que le monde propose, le bateau, les amis, les vacances, le travail, etc. Où tout ça se passe bien, mais je ne suis pas heureux. Et un peu sous cette espèce de voûte étoilée, j'ai senti en moi le désir de prier. J'avais une quête, et je pense que la quête est importante. Vous savez, il y a une phrase dans la Bible qui dit, là où est ton désir, là est ton cœur. Et donc j'avais cette quête, et je pense que la quête, la soif, même si on n'a pas la foi, la quête et la soif sont très importantes. Parce que c'est là que Dieu peut venir toquer à la porte et qu'on peut l'entendre. En redisant, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, eh bien j'ai senti, de la même nature que quelques années après, quand je suis tombé amoureux de Marie-Hélène, j'ai senti une onction d'amour dans mon cœur. Et souvent, je la compare à la flamme, à l'amour qu'on peut ressentir pour l'autre et pour son conjoint. Alors j'ai eu soif de ça, donc je me suis replongé dans la Bible, j'avais soif d'aller à la messe, j'avais soif de participer à des groupes de prière, et puis ça a été le début d'un cheminement. Après ça, j'ai quand même donné ma démission, et puis je suis parti pendant un an en Côte d'Ivoire, et là ça a été un an d'enracinement, un an d'amitié, un an de partage, un an de redécouverte de ce Dieu vivant en moi et vivant dans l'autre. Et ça m'a permis de réordonner ma vie, de la remettre en perspective de cette relation d'amour. De manière parfois douloureuse, parce qu'on reste pêcheur, et le péché est d'autant plus douloureux qu'on connaît le chemin, la vérité et la vie. Et ça c'est l'extraordinaire promesse de la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas aimé pour nos capacités, on n'est pas aimé pour nos talents, on n'est pas aimé parce qu'on est des saints, on est aimé par gratuité. Et que cet amour, il nous est donné gratuitement, et c'est ça qui nous permet jour après jour de cheminer, et aussi de se relever, parce qu'on a toujours la main tendue du Père. Ce qui nous sera demandé le jour du face à face, on ne nous dira pas, est-ce que tu as été Père de famille, est-ce que tu as eu une entreprise, est-ce que tu as été journaliste, est-ce que tu as été missionnaire, on nous dira, as-tu aimé ? Et s'il y a un jugement, ce sera le jugement de l'amour, c'est le jugement positif. C'est le seul jugement qui va, c'est le jugement de l'amour. Le regard d'amour de Dieu sur nous. Je suis l'amour, as-tu aimé ? As-tu envie de goûter et de communier pleinement pour l'éternité à cette source de l'amour ? Merci. 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 Merci.